Salutations matinales donc aujourd'hui j'interviens sur le Nissan Qashqai on a un petit souci donc on a la poulée d'alternateur qui s'est cassée voilà donc vous voyez en fait ça a fait un dépôt de matière sur l'axe de l'alternateur vous voyez là il est plus fin qu'ici et donc ce qui fait que la courroie d'accessoires est sortie de sa place et ça a décalé un petit peu la distrie donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un remplacement de distribution pour voir si ça remédie au problème et par la suite donc remplacer l'alternateur qui est cassé pour pouvoir remettre la courroie d'accessoires donc vous voyez de ce côté là il y a tout qui tourne donc on a le galet tondeur l'alternateur et la poulie du compresseur de clim quand on fait le changement de distribution on remplace cette courroie mais pas le reste là le moteur il a 280 000 et en fait ce serait bien de temps en temps de faire une maintenance de changer cette poulie et le galet tondeur aussi de la courroie d'accessoires bon c'est parti je vais faire du démontage donc je vais dégager le support moteur bon la courroie elle est démontée la poulie dumper tous les caches pour pouvoir accéder à la distribution et avant ça je vais caler le moteur par en dessous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Je vais vérifier. 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 Alors, une belle distribution, qu'est-ce que c'est ? Une belle distribution, c'est quand on a 1 cm entre la distrie et le châssis. Et voilà, bon courage. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Alors, le cache, il tient avec des clips comme ça. Voilà. Il y en a un peu partout. Du coup, pour le cache du haut, on a un clips là, un là, un là et un là. Et on a cette vis. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont ajouté. Parce que je vous ai montré tout à l'heure, on a vraiment 1 cm entre la distrie et le châssis. Et là, vous voyez déjà, après avoir retiré le cache, il ne reste pas grand chose entre le support moteur et le châssis. Et donc, ils ont mis cette vis. Vous voyez, en plus, c'est vraiment une vis à dévisser avec un torx. Donc, elle est au niveau, à ce niveau-là. Donc, juste en dessous de ce support. Essuie du bas. Donc, il tient ici, dans un trou, à côté de la poulée d'arbre à cam. De clips de ce côté-là et un clips de ce côté-là. Alors, ensuite, le support moteur intermédiaire. Je ne vais pas filmer le démontage. C'est trop étroit. Donc, on a 4 vis de 10. Une là. Une en dessous. Que je pourrais dévisser par ce trou-là. Donc, vous voyez, ici, il y a un trou. On a une ici, là. Qui va être galère. Et une juste là. Qui va être encore plus galère. Encore une galère. Le support qui ne sort pas. Finalement, il y a 5 vis. Donc, deux en bas, là. Une là. Une là. Et une là. Voilà. Et donc, c'est des vis de ce type. Voilà. C'est des vis. Et là, c'est du M8. Voilà. Donc, j'ai accès à la distribution. À ce stade-là. Il faudrait caler l'arbre à cam. Plus le vilebrequin. Donc, pour ça, il faudrait commencer par l'arbre à cam. Je ne sais pas si on arrive à voir. Le trou de calage, il est juste ici, là. Pour le vilebrequin, il faut que cette clavette soit à midi. Donc là, ce que je vais faire, je vais la mettre juste avant. Je vais insérer la pige sous le démarreur. Ici, il y a une vis à enlever. Et après, on ramène le vilebrequin en contact sur la pige. Alors, ce n'est pas une pige, en fait, qui rentre dans un trou. C'est vraiment une pige qui bloque le vilebrequin dans le sens horaire. C'est-à-dire que si vous tournez le vilebrequin dans le sens antihoraire, eh bien, ce ne sera pas calé et la pige n'empêchera pas de tourner. Voilà donc pour l'arbre à cam. Là, il suffit juste de ramener le vilebrequin en contact. Là, il est déjà en contact. Si je reviens un tout petit peu en arrière, là, ça bute. Allez, je refais. Là, je reviens un tout petit peu parce que je n'ai pas enlevé la courroie. Et là, hop, je sens que ça bute. Alors, je vais vous montrer la pige dans laquelle elle est là. Et là, on va voir ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ensuite je m'attaque à la pompe à eau alors la pompe à eau la difficulté sur ce moteur c'est qu'elle est derrière ce cache alors ce cache à quoi il sert en fait il sert juste à supporter les caches de distri donc là il faudrait le démonter il tient avec des vis de 8 normalement il y en a deux en haut et deux en bas voilà donc c'est bien du 8 alors je vais sortir le galet tendeur de la courroie d'accessoires parce que il gêne le cache dont je vous ai parlé en fait ce que je vais faire je vais juste le dévisser un peu de sorte à ce que je puisse sortir le cache là il manque juste un petit millimètre donc je vais dégager un petit peu le galet tendeur vers moi pour juste dégager ce petit cache il est coincé derrière la pompe HP aussi donc ça on le retire d'ici et comme ça on n'a pas besoin de retirer le galet tendeur mais là c'est pas possible donc je vais faire l'inverse attention à ne pas le casser parce qu'il est très fragile finalement il n'y a que trois vis donc une deux trois avec un petit peu plus haut il n'y a que d'en fait pour l'apprent versant qu'est-ce que c'est pas un peu plus haut on a pas un peu plus haut puis il n'y a pas qu'on a pas un peu plus haut et comme ça il n'y a pas le donc il n'y a pas plus haut il n'y a pas comme ça même Donc là, j'ai remonté la nouvelle pompe à eau. Voilà, donc je n'ai pas de place pour filmer. Il y a juste un truc à savoir, c'est qu'il y a deux types de vis. Donc je mets en face l'ancienne, comme ça. Alors, donc cette vis, vous voyez, il y a le filetage qui arrive au bout. Et celle-là, on a à peu près 3-4 mm qui ne sont pas filetées. En fait, c'est une partie qui sert à insérer la vis et puis à engager le filet. Donc elle est beaucoup plus simple à insérer que celle-là. Et en fait, cette vis, elle vient ici. Et en fait, cette vis, pourquoi elle n'est pas aussi longue que les autres ? C'est parce qu'en fait, elle débouche sur le circuit de refroidissement. Et en fait, sur cette vis, il faudrait mettre de la pâte à joint. Vu qu'elle débouche sur le circuit de refroidissement, donc il risque d'y avoir une fuite. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai mis des repères ici sur la pompe, là et là. Donc je vais mettre de la pâte à joint sur celle-là et sur celle-là. Les trois autres, je suis sûr qu'elles ne débouchent pas, donc je les ai mises sans pâte à joint. Alors, le serrage de la pompe à eau, c'est 11 Nm. De mémoire, il faudra serrer dans le sens horaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi, ce que je vais faire, je vais faire un pré-serrage à 5 Nm ou 6. Et par la suite, je refais à 11. Alors, juste après la pompe à eau, il ne faut pas trop traîner, il faut remettre ça. Parce que si on commence à remettre la courroie, il va falloir redémonter par après. Ça m'est déjà arrivé. C'est parti. ensuite je remets le nouveau galet tendeur donc faut bien faire attention à mettre cet ergot dans son emplacement pour pas qu'il tourne ensuite pour faire la tension donc il suffit juste de ramener cette pointe dans cette encoche j'ai oublié de préciser donc pour avoir un peu plus de mobilité puis pour répartir la tension de la courroie il faudra défaire ses trois vis et il faut que la poulie puisse bouger tout en gardant la pige bien sûr en place là là je suis en contact ici j'ai ma pige en place ma poulie elle est libre parce que j'ai dévissé les trois vis le galet tendeur est en place donc là alors faut pas se débattre à essayer de remettre la courroie sur le galet tendeur parce que là je les fais pendant dix minutes donc ce que j'ai fait j'ai donc j'ai remis le galet tendeur après sur la courroie par contre quand vous vissez cette vis faut bien tirer le galet tendeur vers vers vous parce que ce qu'on risque en fait de frotter sur le taraudage de la vis et d'abîmer donc comme ça au moins ça bougera pas et donc là ce que je vais faire donc je vais faire la tension de la courroie ensuite je vais serrer ces trois vis mais pas au couple je vais faire deux tours moteur par la suite c'est tout est bon je serre au couple et puis je remets tout en place je vous montre le sens de la tension de la courroie voilà donc c'est le sens anti horaire normalement c'est tout le temps écrit sur les galets hop avec une empreinte six ponts mâle de 6 mm alors moi la pige elle se retire librement donc si vous arrivez de forcer un peu dessus c'est normal alors là j'ai ajouté une rondelle que j'ai meulé pour avoir la bonne côte entre le dessus de la rondelle et le bout de la pige parce qu'en fait c'est un kit bgs croix qui n'était pas très précis donc j'ai pris la mesure sur un kit d'origine renault et j'ai refait la même côte mais par contre là je pense plus ou moins 0,5 mm ça aura pas beaucoup d'impact donc voilà il faut faire attention à ce qu'on achète et ensuite je vérifie que cette pige rentre bien librement vous voyez hop j'arrive à la rentrée à la main donc mon calage est nickel donc là ce que je vais faire je vais vérifier la tension de la courroie elle est très bien donc ce qu'il me reste à faire c'est de serrer au couple le gars l'étendeur et les vis de poulies et ensuite je remonte tout alors voilà pour la vis de calage du vilebrequin donc j'ai mis de la loctite et voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt